La transition énergétique est vue sous l'angle de la relation de l'homme à la planète, à la planète Terre sur laquelle nous vivons. En fait, pendant des années, nous avons vécu, disons, ces derniers siècles, on peut dire, essentiellement en exploitant des énergies fossiles, donc des énergies qui se sont en fait accumulées au sein de la croûte terrestre au cours des millions, des centaines de millions d'années qui ont permis cette accumulation de biomasse à partir de la vie superficielle sur la Terre. Et par des transformations géologiques, on a abouti à des gisements de charbon, de pétrole, de gaz qui ont permis effectivement le développement de l'humanité, notamment de l'hémisphère nord de l'humanité, ce dernier siècle. Ce faisant, nous rencontrons aujourd'hui deux problèmes majeurs qui nous imposent effectivement cette transition énergétique. Le premier, c'est effectivement le changement climatique induit par la combustion de ces carbones fossiles que nous renvoyons dans l'atmosphère et donc qui modifient le climat par effet de serre, donc par réchauffement de la planète essentiellement, mais plus généralement l'introduction de changements très importants dans les conditions climatiques. Et de l'autre, le fait que nous sommes parvenus au stade où nous avons brûlé déjà à peu près la moitié du pétrole accumulé, du moins celui qui peut s'exploiter dans des conditions économiques, près de la moitié du gaz. On a encore un peu plus de temps pour le charbon, mais disons, nous savons que ces ressources ne sont pas renouvelables, ne sont pas durables. Et donc, la transition s'impose à nous pour ces deux raisons. En quelque sorte, nous sommes coincés au des deux bouts, on est coincés par le bout de la ressource et on est coincés par le bout des émissions que nous produisons en exploitant ces ressources. En conséquence, on doit effectivement rechercher des ressources énergétiques alternatives, et si possible durables et renouvelables. Et parmi celles-là, il y en a une qui m'intéresse moi particulièrement, c'est la géothermie. Parce qu'effectivement, cette planète Terre sur laquelle nous vivons n'a pas été seulement capable d'accumuler passivement, en quelque sorte, des ressources fossiles issues de la biomasse terrestre, mais également, cette planète Terre est véritablement vivante. C'est-à-dire que, de même qu'on a des mouvements de l'atmosphère, on a aussi des mouvements, des plaques continentales, les unes par rapport aux autres, et ces mouvements induisent des productions d'énergie qui peuvent être considérables. Alors, ça peut être tout à fait désastreux. C'est le cas récemment au Népal, où on a cette collision de l'Inde avec l'Eurasie, qui produit effectivement la chaîne de l'Hémélaïa et les séismes que l'on peut connaître. Mais on a aussi d'autres endroits où ça se passe de manière beaucoup plus passive. C'est-à-dire que l'énergie produite est essentiellement thermique, avec une croûte qui est beaucoup plus fine, éventuellement seulement de quelques kilomètres d'épaisseur, et qui donc permet de rechercher, disons, pratiquement une très faible profondeur, une profondeur qui peut être atteinte par des forages, permet effectivement de produire une quantité d'énergie assez considérable, une petite fraction de cette énergie renouvelable produite en permanence par la Terre. Et en fait, cette planète Terre, elle se caractérise par deux types, disons, de situations. D'une part, une situation du type de sel qu'on peut rencontrer en moyenne en France, c'est-à-dire en gros dans une plateforme continentale stable, dans laquelle on a, disons, un gradient géothermique qui fait de l'ordre de 3 degrés par 100 mètres. Bon, on dirait que ce n'est pas beaucoup, mais ça permet quand même de produire de la chaleur. Notamment, par exemple, dans la région parisienne, on a une nappe à 800 mètres qui permet de produire de la chaleur à 70 degrés, et donc de chauffer, effectivement, de répondre aux besoins de chauffage, pratiquement, de l'habitation et de l'eau chaude sanitaire, et tous les besoins thermiques qu'on peut trouver pour les piscines, pour le chauffage des hôpitaux, ou autre. Donc, en fait, la géothermie en France peut répondre à une fraction de la consommation énergétique du pays. C'est cette fraction qu'on a tendance à oublier, d'ailleurs, dans les politiques énergétiques, qui est la chaleur, parce qu'en fait, on peut dire aussi qu'il est quand même assez aberrant de se chauffer à 18 degrés ou de prendre des douches à 30 degrés en utilisant, disons, du pétrole, du gaz ou même du nucléaire, qui sont des énergies formidables, qui permettent des usages beaucoup plus intéressants que de la production de chaleur à basse température. Donc, nous avons une première application possible de la géothermie, ici même, c'est effectivement le chauffage de la production de chaleur sanitaire, c'est d'ailleurs en gros 30% de notre consommation énergétique. Ça fait plusieurs tranches nucléaires, par exemple, qui n'auraient pas besoin d'exister si nous avions recours à cette énergie. De la même façon, le gaz, qui est très utilisé pour cela, pourrait être utilisé pour d'autres fins, et ce serait beaucoup mieux pour la planète et pour tout le monde. Donc, cette forme d'énergie est malheureusement très peu développée en France. À peine 1% du neuf, actuellement, se fait par chauffage géothermique, alors que des pays comme la Suède, par exemple, la Suède n'a pas une situation géothermique particulièrement favorable, c'est un vieux socle très ancien. Eh bien, la Suède, actuellement, 90% du neuf se fait par géothermie. En Suisse, c'est près de 50%. Donc, pourquoi en sommes-nous là ? On peut se poser la question. L'offre industrielle est là, les capacités sont là, les ressources sont là, il y a des blocages à lever, et ça, c'est l'affaire typiquement de la transition énergétique concernant d'autres pays. Et puis, la transition énergétique, concernant le monde en général, elle peut se faire sur justement ces régions. Alors, l'Islande est bien connue, la Nouvelle-Islande aussi. Ce sont deux pays qui produisent à 100% des énergies renouvelables, parce que la géothermie plus l'hydraulique leur permet d'assurer la totalité de leur production électrique renouvelable. Mais en dehors de ces deux îles, disons, qui sont finalement limitées par le nombre d'habitants qu'ils ont, alors qu'ils produirent beaucoup plus pour le reste de la planète, on a aussi des très grandes régions du monde dans lesquelles on a des potentiels très importants qui ne sont pas aujourd'hui utilisés. Et c'est notamment le cas de toute la partie est de l'Afrique, disons en gros depuis la mer Rouge jusqu'au sud au Mont-Saint-Briqué, en passant par l'Éthiopie, le Kenya. La Tanzanie, etc. Je parle du Kenya parce que le Kenya est un pays qui, lui, a décidé de miser sur la géothermie. J'y vais régulièrement, j'y enseigne. C'est un pays qui a prévu de faire 5000 MW en 2030, 10 000 MW en 2050, et ils vont le faire. Ils ont pris les moyens pour le faire. Ils sont actuellement à 600, mais il y a une croissance de plusieurs centaines de MW par an, donc pour de la vapeur produisant de l'électricité. On est dans une situation bien différente. Et ma vision du monde en ce qui concerne cette transition énergétique, c'est que nous allons assister à une situation dans laquelle on va assister à une reconversion, en quelque sorte, de l'activité industrielle mondiale, qui, ces dernières années, s'est faite essentiellement pour aller chercher une main-d'œuvre à bon marché en Chine, dans un pays qui, par ailleurs, avait des ressources énergétiques, avec du charbon, dont on s'est guère soucié de l'impact écologique. Et nous allons aller, effectivement, vers une situation dans laquelle, en tout cas, je pense qu'il faut y travailler. C'est le sens de l'orientation à laquelle je m'attache, et je pense que nous devrions être plusieurs à le faire, vers une situation dans laquelle nous allons aller vers des ressources renouvelables, du type de la géothermie, dans des pays qui ont ces ressources en abondance, à bon marché, et qui vont inéluctablement entraîner une redistribution de l'activité industrielle mondiale vers ces zones-là. Donc, un avenir de transition énergétique qui peut se jouer ici, mais qui peut aussi, et qui devra aussi se jouer au niveau mondial, en tenant compte de ce que nous a donné la nature, c'est-à-dire des zones dans lesquelles nous avons des potentiels très importants, aujourd'hui inutilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada